La cérémonie de clôture de la première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a connu deux séquences principales. Primo, le communiqué final sanctionnant les travaux lus par le premier secrétaire du dit conseil, Stanislas Martial-Otzebi. Le compte administratif exercice 2018 se présente de la manière suivante. Émission des recettes, 12,116,093,527 francs CFA. Ordonnancement des dépenses. 9,336,959,462 francs CFA. Résultat, 2,749,134,065 francs CFA. Pour conclure l'examen de ce point, le président du conseil départemental et municipal a remercié le conseiller Ferdinand Tonabeka pour sa dextérité au cours des débats et l'a invité à rejoindre les autres conseils. Affaire numéro 2 de l'examen et de l'adoption du projet de compte de gestion exercice 2018 et de la délibération CFA. Les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité sans amendement le compte de gestion du conseil départemental et municipal exercice 2018 et de la délibération CFA. Il se présente ainsi qu'il suit. Recette réalisée, 12,116,093,527 francs CFA. Paiements effectués, 9,366,959,462 francs CFA. Résultat de l'exercice, 2,749,134,065 francs CFA. C'est Gando dans son allocution de clôture, le président du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Jean-François Gando, a félicité les distingués conseillers de leur ardeur et de leur disponibilité dans le traitement des dossiers à eux soumis par le bureau exécutif. En adoptant les comptes administratifs et de gestion qui se rattachent à l'exercice 2018, vous venez de donner quittus au bureau exécutif de sa gestion de la première année de notre mandature. La concordance des résultats entre le compte de l'ordinateur et celui du receveur municipal démontre, s'il en est besoin, de la bonne tenue de nos finances, nonobstant les comptes performance constatés en matière de recouvrement qui sont pour le conseil et son bureau exécutif des défis majeurs à relever. Au demeurant, soyez rassurés, distingués conseillers départementaux et municipaux et chers collègues, que les faiblesses relevées dans l'élaboration de ces documents importants seront prises en compte par le bureau exécutif afin d'éviter que pareilles situations ne se reproduisent. Une fois de plus, l'intérêt général a pris le dessus sur les divergences des vues des élus locaux qui ont tout à gagner de regarder l'avenir avec un réel sens de responsabilité et de maturité politique.